Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Good morning Church, I hope you're all fine. Je ne sais pas où, mais moi j'ai très chaud. Si quelqu'un peut ouvrir un peu la fenêtre, vous me faites un plaisir. Ça doit être la présence du Saint-Esprit. Amen. Qui a été béni pendant la louange ? Et c'était grâce au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok, bien. Mon titre aujourd'hui, c'est « Jésus pleura ». Et comme vous le savez, je ne prêche pas souvent. Mais quand je reçois un mot de la part de Dieu, alors je demande à mon mari, allez, donne-moi une date, comme ça je peux prier et prêcher. Et dernièrement, nous avons vu beaucoup de gens pleurer. Et nous avons vu les certaines crises, je ne vais pas les énumérer, mais les certaines crises que nous avons dans le monde. Vous savez que le verset le plus petit de la Bible est « Jésus pleura ». Et vous savez, le verset le plus court de la Bible, c'est « Jésus pleura ». Jean 11, 35. Jean 11, 35. Pour ceux qui notent. C'est le verset le plus court de la Bible que nous allons trouver. C'est le plus court de la Bible que nous allons trouver. Jésus pleura. Jésus pleura. Et souvent, nous pouvons se dire « Mais pourquoi nous, on pleure ? » Pourquoi est-ce que nous avons des émotions ? Qui a des émotions parmi vous ? Je suis rassurée. Andrew, il n'a pas de sentiments. Il est d'autres émotions. Je suis rassurée. Maya, pas d'émotions. Maya n'a pas d'émotions. Ok, donc on est tous humains. On a mis les bases. On est tous humains. Avec des émotions. Et souvent, on peut se poser la question. Est-ce que Jésus comprend nos émotions ? Est-ce que Jésus comprend nos sentiments ? Qui a déjà posé cette question dans sa vie ? Si nous avons des émotions et des sentiments, Cela veut dire que nous sommes bien humains. Cela veut dire que nous avons été créés pour des relations. Nous avons été créés d'avoir des relations entre les gens, entre moi et une autre personne. Mais nous avons aussi été créés comme une personne qui doit se relationner avec son Créateur. Mais nous avons aussi été créés pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen. J'aime bien quand les gens participent. Oui, ça va, sur dix, c'est cinq. Donc, ce que je disais, c'est qu'on est humains. Avec des émotions et des sentiments. Et que nous sommes créés Pour avoir une relation avec notre Créateur. Et là, l'Église, elle dit Amen. En fait, à la base, vous êtes ici ce matin Parce que vous avez une relation avec votre Dieu. Si vous n'auriez pas une relation avec votre Dieu, Ça serait une réunion comme toute autre réunion. Amen. Donc, je viens de toucher la base, la raison, pourquoi on est ici ce matin. Nous sommes ici parce que nous voulons nous relationner, connaître davantage Dieu. Lorsque Jésus était sur terre, Il nous a donné un exemple. Et nous, nous avons... Souvent, j'entends les personnes parler de Jésus Par rapport à tous les miracles qu'il a fait. Et en fait, oui, c'est vrai. Jésus est Dieu, 100%. Et humain, 100%. Et c'est vrai, Jésus est 100% humain Et 100% Dieu. Amen. Donc, on aime beaucoup parler du côté 100% Dieu. Et on aime voir le côté des miracles, Ce que Dieu et Jésus est capables de faire. Et je suis la première à y croire. Est-ce que je suis seule ? Vous croyez que Jésus est capable de faire des miracles ? Amen. Amen. Donc, Jésus, qui est Dieu, fait des miracles, Et nous le lisons dans les évangiles. Donc, Jésus, qui est Dieu, fait des miracles, Et nous les lisons dans la Bible. Et nous pouvons avoir l'impression de ne pas être similaires à Jésus, Ne pas être proches à lui. Mais en fait, nous sommes beaucoup similaires à Jésus. Alors, avant de parler du côté humain de Jésus, Je le disais tout à l'heure, Jésus t'invite à faire plus de ce qu'il a fait Au niveau des miracles et la vie spirituelle qu'il avait. Avant que je continue, Est-ce qu'on peut applaudir Tachyana pour qu'elle se relaxe ? C'est la deuxième fois qu'elle traduit, Et elle le fait très bien, n'est-ce pas, Église ? Amen. Tout va bien. Donc, Jésus est très similaire à toi, Et tu es beaucoup similaire à Jésus. Aujourd'hui, je vais vous bombarder avec des versets. Une chose que je fais rarement. Nous avons vu que le verset le plus petit, C'est Jésus pleura. Et pour être sûr et confirmer Qu'il pleurait vraiment, Je vous lis un autre verse. Luc 19,41 Comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle. Il avait compris qu'il ne voulait pas de la paix de Jésus. Jérusalem ne voulait pas la paix, oui. Et il pleurait. C'est un sentiment. C'est une émotion. Amen. On va rentrer dans l'image humaine de Jésus, maintenant, ensemble. Et c'est pour ceux qui notent, Je vais dire beaucoup de versets, Notez les versets. Jésus avait faim. Il avait des besoins quotidiens. Il aurait pu, comme le diable lui dit, Au moment de la tentation, Se faire un subway, comme ça. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu se procurer de l'eau. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il respectait aussi les règles humaines. Parce qu'il respectait aussi les règles humaines. Donc, Jésus a faim. Matthieu 4, 2. Après avoir jeûné, 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et ça nous prouve le côté humain de Jésus. Mais on lui a mis devant la capacité que lui, il a. On lui a dit, le diable lui dit, Mais tu peux te nourrir. Jésus a soif. Jean 19, 28. Je l'ai écrit en anglais, je vais le traduire. Maintenant que tout est accompli, comme l'Écriture le dit, Jésus dit, j'ai soif. Jésus a soif. C'est un besoin humain. Amen. Il est comme nous. Jésus a des émotions. Il a des émotions. Jésus est surpris. Jésus est surpris. Luc 7, 9. Luc 7, 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quand Jésus a entendu cela, il était amusé à lui. Et en revendant à la crowd, suivant à lui, il disait, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une grande foi, même en Israël. Donc, à part que Jésus a faim et qu'il a soif, et aussi, je pense, à un épisode où il s'endort dans une barque, quand il y a la tempête, à part le fait qu'il a des besoins biologiques, Jésus est surpris. Et il dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. pourquoi être surpris ? Parce qu'il a les mêmes sentiments que nous. C'est un exemple. Il nous donne l'exemple comment lui ressentait. On dit souvent que la parole de Dieu est un guide à nos pieds, une lumière à nos pieds. et si nous nous détachons de Jésus et que Jésus est celui qui fait juste des miracles, et si nous nous détachons de cela et nous pensons de Jésus qui fait des miracles nous allons voir que Jésus est très proche à nos besoins, à ce que nous pouvons ressentir. Jésus aimait. Marc 10, 21 Jésus, parlant à un homme qui courut vers lui, l'ayant regardé l'éma et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus l'a regardé et l'a aimé. Une chose que tu as aimé, il disait, go sell and everything you have and give to the poor and you will have treasure in heaven, then come follow me. Jésus aime les gens. Nous savons qu'il aime les gens, nous savons aussi que Dieu a donné son Fils parce qu'il aime le monde. We know that Jésus loves people and we know God loves the world because he gave his only son. Mais ce n'était pas assez. But that was not enough. Dans ses jours quotidiens, il a montré son amour. But that was not enough. In his daily life, he showed his love. Il n'a pas attendu la mort sur la croix. Chaque jour, il a utilisé l'amour. He didn't wait for his death on the cross. Every day, he showed his love. Jean 11, 5. Or, Jésus aimait Martha et sa soeur et Lazare. John 11, 5. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Il les aimait. He loved them. Amen. Amen. Comme tu aimes tes enfants ou tes parents, ta soeur, ton frère. Il les aimait. Comme tu aimes tes enfants, tes enfants. Donc, Jésus est très proche aux émotions que nous pouvons ressentir. Jésus avait de la compassion. Jésus avait de la compassion. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brébis qui n'ont point de berger. Matthieu 9, 36. Quand il a vu les gens, il avait de la compassion parce qu'ils étaient arrestés et sans aidés comme un oeuf sans un shepherd. Amen. Amen. Jésus a de la compassion. Jésus a de la compassion. Qui jusqu'à maintenant se dit, waouh, Jésus ressent ce que je ressens. Nous avons rencontré beaucoup de gens qui nous ont dit, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et peut-être tu te demandes la question, mais pourquoi est-ce qu'on passe sur la personne, pourquoi on parle de la personnalité de Jésus, de ses besoins? Parce que les besoins des gens que nous voyons sont très ressemblants aux besoins de Jésus. Et souvent, nous pouvons les rediriger vers cela, dire, Jésus te comprends, moi peut-être pas. Jésus te comprends. Jésus. Jésus ressentit la joie. Jésus ressent la joie. Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses avant que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11, je vous ai dit ceci pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Amen. Qui veut la joie? Qui veut la joie? Combien de gens ont besoin de joie dans leur cœur? Amen. Très souvent quand nous regardons dans les voitures le matin, regardez les visages des gens. Ça ressemble tout sauf à la joie. Mais il dit que sa joie, il veut la donner aux autres. Jésus ressentait la joie. Jésus avait aussi peur. Marc 14, 33. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et plus tard, il dit aussi « Éloigne de moi ma coupe. » Oui, c'est le moment où il devrait aller sur la croix et il dit « Seigneur, fais que je ne dois pas le faire. » Amen. Il a peur. Il sait ce qu'il attend. Combien de fois nous avons eu peur? Essayons de nous identifier à ce que nous lisons. Jésus est découragé et se sent délaissé. Jésus est découragé et se sent délaissé. Marc 15, 34. Marc 15, 34. Et à la neuvième heure, Jésus s'écrit et il crie d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama, sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et à trois de la nuit, Jésus s'écrit dans une voix « Eloi, Eloi, lama, sabachthani » qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as forsé? » est en train de s'écrier et il dit « Mais pourquoi est-ce que tu m'abandonnes ? » Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça ? Vous pouvez lever vos mains comme ça je sais. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Combien de fois on se dit cela ? Ma situation est trop compliquée. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Même les émotions négatives ont fait part de la personnalité de Jésus. Amen. Le côté que nous n'aimons pas trop exposés. Mais ça nous montre bien qu'il comprend le profond de nos émotions. Amen. Jésus est fâché. Marc 3, 5. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation, il n'est pas content, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme « Étant ta main, il l'étendit et sa main fut guérée. » Jésus est là devant des pharisiens. Jésus est là devant des pharisiens. Et il se dit « Mais pourquoi votre cœur est dur ? » « Moi, je guéris. » « Et vous, vous pensez au jour du sabbat. » Vous êtes des religieux. Vous êtes des religieux. Vous êtes des religieux. Vous êtes des religieux. Je vais le dire encore une fois. Vous êtes des religieux. Vous ne pensez pas aux miracles que je fais. Vous pensez au jour du sabbat. Vous pensez qu'il l'a dit en rigolant. Vous êtes des religieux. Vous pensez qu'au sabbat. Il ne le disait pas en rigolant. Il était fâché. Et oui, nous pouvons être fâchés. Et nous le sommes aussi par moments dans notre vie. Maintenant, vous avez tous l'air d'être des anges. Mais j'essaie de m'imaginer comment vous êtes quand vous êtes fâchés. So I can imagine how you all are when you're angry. Amen. Ça, c'est le moment où tout le monde dit Amen. This is the moment where everyone says Amen. Je sais que vous n'êtes pas toujours aussi calmes. I know that you're not always calm. Mais que par moments, les situations de la vie sortent de nous. Ce qui est le plus profond de notre être fâché. But by moment, due to situations, our most profound emotions come out and we are really angry. Amen. Amen. Puis Jésus il a un côté que j'aime beaucoup. Il est très rebelle. He is rebellious. Oups. Jésus est très rebelle. Jesus is very rebellious. Il parle avec une femme samaritaine tout en sachant que les peuples, le peuple juif et les samaritains ne parlaient pas ensemble. qu'il y avait un grand conflit entre eux. Il y avait un grand conflit entre eux. Jean 4, 9. Jean 4, 9. La femme samaritaine lui dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi, Jésus, qui est juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Jésus est prêt à tout pour parler de lui et du royaume de Dieu aux gens. Il connaît le besoin de la culture et de toutes les règles. Qui aime ça? Amen. Vous savez que Jésus, dans votre vie, il a aussi sauté des barrières. Imaginez-vous Jésus s'arrêter à toutes les choses que vous faites, à tous les petits péchés, vu qu'on les catégorise, et on les catégorise maintenant, donc les petits péchés et les grands péchés, même si c'est tous des péchés devant Dieu. Imagine-toi Jésus s'arrêter à ça. Il passe toutes les barrières de culture, de règles. Il les dépasse. Amen. Ça fait partie de sa personnalité. Donc, à part ses besoins quotidiens, manger, dormir et boire, Jésus ressent des émotions. Il se fâche. Il a la joie. Il a de la compassion. Il a de la compassion. Mais il sait aussi dire, il sait aussi faire des choses quand il sait que tout le monde sera contre lui. Et ne vous inquiétez pas, il a été critiqué. Jésus sait ce que c'est être critiqué. Il avait assez de pharisiens autour de lui pour qu'il le critique. Il a eu beaucoup de pharisiens among him pour savoir qu'il a été critiqué. Et puis, Jésus, il a été aussi crucifié dans la honte. Il a accepté la honte. Il a accepté la honte. Hébreu 12, 2. Hébreu 12, 2. Ici, nous allons voir quelques exemples où Jésus ne se conforme pas à la culture du pays où il est. Ici, nous voyons que Jésus ne se conforme à la culture de laquelle il était vivait en l'époque. En tout cas, dans cette culture, si tu es crucifié, c'est une honte. On t'expose. On te voit. Tu es un criminel. Tu meurs avec de la honte. Hébreu 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert sur la croix, il a été méprisé et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreu 12, 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for joy that was set before him endured the cross, despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God. Mais en fait, Jésus ne se retenait pas face à la honte qu'il pouvait ressentir. Jésus n'était pas limité par la honte qu'il pouvait ressentir. Et nous avons des exemples dans Matthieu 9, de 10 à 11. Et nous avons des exemples dans Matthieu 9, 10 à 11. Parce que quand les autres ne voulaient pas être avec les personnes marginaux, lui, il voulait. Ça, c'est le côté rebelle de Jésus. Ça, c'est le côté de Jésus qui brise les barrières. Amen. Matthieu 9, 10 à 11. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie virent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Matthieu 9, 10 à 11. Et là, à nouveau, des personnes qui se croivent très religieuses. Je dirais même des personnes qui croivent qu'ils sont arrivés à un sommet avec Dieu. Ils sont capables de juger. Quand Jésus et sa mission est de venir pour les malades et ceux qui ont besoin, ce genre de personnes vient et critique son attitude et son comportement. Mais Église, aujourd'hui, je veux vous réveiller. Nous sommes censés être Jésus, les mains de Jésus, les pieds de Jésus. Avec qui allez-vous vous asseoir ? Avec qui allez-vous vous asseoir ? Avec qui allez-vous vous asseoir ? Et Jésus, avec tout son entier d'être personne, mais aussi Dieu à 100 %, Il ne s'est pas gêné. Il savait que son temps était court. Il s'est sûrement dit qu'il faut que j'y vais. Il faut que je fasse. En action. Amen. Et aujourd'hui, je veux que nous nous identifions en Jésus. Et pas seulement le côté spirituel. Oui, je vous invite à faire des miracles et des prodiges. Oui, je vous invite à prophétier et à faire des visions. Voilà. Être guidé par le Saint-Esprit. De l'autre côté, je vous invite aussi à avoir le côté humain de Jésus. Amen. Parce que les personnes ne vont pas comprendre comment on peut être spirituel. Mais ne pas du tout être proche au prochain. Et je vous donne une image. Un pharisien qui dit j'aime Dieu, je connais sa parole, je connais tout ce qu'on m'a appris, je le connais par cœur. Mais lorsqu'une personne est par terre, ce n'est pas le premier qui va aider. Amen. Notre vie doit représenter Jésus sur terre. aider là où on peut, être un réconfort là où on peut et être le miroir de Jésus dans la vie des autres. Ramener de la joie, de la paix, mais lorsque les moments sont plus difficiles, comprendre la tristesse, comprendre le découragement, comprendre aussi des moments où on n'a pas vraiment écouté à Dieu, comprendre des personnes qui vont vers une phase où on se dit qu'ils se sont éloignés de Dieu. Amen. Parce qu'on peut y passer tous. Et une fois qu'on est proche aux gens, qu'on est vraiment humain, Jésus, le côté humain, on bâtit une relation de confiance. Et c'est là que nous pouvons exposer le côté spirituel. Amen. Et on peut parler, tu sais que Jésus peut changer ta vie. Lorsque j'avais 16 ans, un pasteur, c'était à une conférence de jeunesse, un pasteur a dit plusieurs phrases que je me suis retenue toute ma vie. Une des phrases était, Tania, tu es peut-être la seule Bible vivante qu'une personne ne va jamais ouvrir. Une des phrases que le pasteur a dit à elle c'est, Tania, tu es probablement la seule Bible que les gens peuvent ouvrir et s'entraînent. Et une autre phrase qu'ils ont dit, tu n'as pas besoin de dire que tu crois en Dieu. Montre-le. Les actions sont plus fortes que des paroles. Amen. Donc on a fait un parcours un peu plus long, on a lu des versets, mais c'était pour vous prouver que Jésus est bien, qu'il est bien, il est vraiment, il est vraiment humain, 100% humain, et 100% Dieu. Amen. Le côté spirituel, on en parle beaucoup. Le côté 100% homme, on en parle un peu moins. Je vais rajouter à ça que Jésus n'a pas péché. Ce qui nous différencie de lui. Jésus n'avait pas de péché sur lui. Pourquoi est-ce tellement important ? Parce que c'était l'agneau qui a été utilisé pour mourir pour nos péchés. Et cet agneau devait être pur. Pour cela, que nous proclamons et croyons que Jésus n'avait pas de péché. comme le dit la parole. Amen. Maintenant, je vais courtement dans le côté spirituel. Jésus avait une vie spirituelle. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et je nous encourage à avoir cette vie spirituelle. Je nous encourage à ne pas seulement prier le dimanche matin. Je nous encourage à vraiment avoir une relation quotidienne avec Dieu. d'avoir un moment avec Dieu. Un moment de prière, de louange. Et l'ensemble, notre vie spirituelle que nous vivons avec Dieu et notre vie en tant qu'humain, nous serons un vase, un outil à être utilisé dans la vie des gens. Amen. Tout en sachant que nous avons des besoins, que nous avons des sentiments, que nous avons des émotions et qu'il sait exactement de quoi nous parlons. Et le jour où vous avez des gens en face qui vous disent « Tu ne peux pas comprendre », tu dis « Si ! » « Moi, peut-être, je ne peux pas comprendre ». « Mais je connais quelqu'un qui peut comprendre ». Amen. Et vous allez vous rappeler de ce message aujourd'hui. Amen. Amen. – Sous-titrage Société Radio-Canada